De retour pour le quatrième match de la soirée, je vous ai vu Roos péter dans le chat mais il n'y avait pas d'interview malheureusement à vous passer. Et donc on se dirige vers ce quatrième match, un très beau quatrième match BDS contre Koi sur le papier, ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa et ce qu'on a déjà vu de ces deux équipes hier, on a vu des BDS faire un bon early game face à G2, un mid game plus compliqué sur lequel ils sont tombés derrière. Pour Koi, c'est à peu près la même chose où ils avaient fait un très bon early game puis après un mid game bizarre, c'était étrange leur game. On est sortis de leur domaine de Koi, mais en soit on retrouve un peu ce qui avait fait leur succès par le passé. D'ailleurs, Azir est jouable à nouveau. Azir est jouable à nouveau, on l'imagine un peu plus dans les mains de Koi. Forcément l'Arsen est aussi au cœur du Corki, on a vu du Corki Azir du côté de la LCK, ça ne nous manquait pas. Monsieur, Corki statique. Ah ouais, ça ne me manquait pas. Non, 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 mais peut-être un Corki statique, un style objet statique pour des sales personnes. Ok. Je suis sûr que tu as un mec qui fait des statiques. Mais j'ai commencé à jouer Caïsa, moi je voulais juste jouer Caïsa tranquille. T'es un vilain être humain. Je ne peux rien y faire. Un vilain boug. Voilà, on casse les genoux à Zeri, je cherche d'autres solutions et les autres solutions que je trouve. T'imagines un peu que tu me dis, j'ai plus Zeri, donc j'abuse du statique. Tu vois quel vilain boug tu es ? Pourquoi jouer des choses qui ne fonctionnent pas quand on peut jouer des trucs broken ? Aïe aïe aïe, mon cœur saigne. Mon cœur de beau joueur saigne. Méta-abuseur, c'est comme ça qu'on mange DLP. Il n'y a aucune race de mon côté. En attendant, on va bientôt rentrer dans la draft. J'attends particulièrement ce duel de top laner. On en a pas mal parlé dans le pré-show. Dans quel registre va-t-on retrouver Adam ? On avait rappelé qu'il avait un bon Renekton, que le Gragas était également un très très bon blind pick. Et on verra quelle sera la réponse également du côté de Ziegenda, qu'on connaît pour ses Gwen, pour ses Fiora. Mais il a également montré d'autres champions récemment, notamment son Jayce, sur lequel il a déjà eu des bonnes performances en LEC. Et pour commencer, premier ban, le blanc. Ban Yuumi. J'étais en train d'écouter ce qu'ils disaient. Ban Yuumi. Ils ont applaudi à chaque fois qu'il y a eu un ban Yuumi dans le public. Des personnes de goût. Bien sûr. Alors, ban Luciane. Encore Yuumi, milieu d'open. Encore Nico également, vu qu'on a vu la game précédente. Et forcément, avec le blanc qui se rajoute, ça commence à faire beaucoup de champions à retirer. Quel va être le dernier choix à la côté BDS, sachant qu'on a retiré Luciane. Peut-être qu'on n'est pas obligé de ban Milio. C'est fort avec plein de choses. C'est sûr, mais c'est particulièrement fort avec Luciane. Les Milio Draven, moi j'aime bien. Ah, c'est sûr. T'as goûté à celui de Deft ? Ouais. Et depuis, tu te dis que c'est un poulet particulièrement succulent. J'ai adoré. Alors, le poulet, il faut bien le cuire. Ouais. Mais quand c'est bien fait, c'est débitieux. Clairement. Mais là, du coup, parmi les 6 ban, comme à la game précédente, Nico open, Milio open. Et pour l'instant, on nous a montré Milio. On nous montre Harry. Forcément, c'est Adam. Il le fait à chaque fois. Mais on verra de quel côté il va partir. Moi, je pense que si tu laisses Milio à Koi, Koi prend Milio. Donc, est-ce que ce serait un first pick Harry ? Non, ce sera un first pick. Nico, alors, est-ce que ça va aller dans les mains de Sheo ? Est-ce que ça va aller dans les mains de Nuke ? Pour l'instant, on l'a beaucoup plus vu au niveau de la midlane. Rien que pour la pression de lane qu'elle réussit à mettre dès le début de partie. Vraiment, c'est plus intéressant. Et la réponse de Milio se voit une nouvelle fois. Donc, il y a un moyen de briser ce fameux combo de teamfight. On l'a vu à la game précédente, Paris Lissang. On va le voir maintenant du côté d'Advienne. Est-ce que vous pourriez mettre plus d'OP dans la même team, s'il vous plaît ? BDS, Nico, Zerilulu. Pour l'instant, il n'y a absolument rien à jeter. Oh que non, clairement pas. Je n'y crois pas à ce Yone. Est-ce que Yone est secret counter de Nico dont personne ne serait au courant sauf Larsen ? Ouais, ouais. Puis Larsen, Yone, à d'autres. Voilà Larsen. En vrai, je me demande si Azir pour repousser Nico, mais... Pourquoi pas ? L'engagement de Nico est tellement rapide que... Maintenant qu'ils ont accéléré le déclenchement, c'est quand même très dur. Après, tu peux au moins l'outrange sur la mid lane sans te mettre trop en danger de te faire hardbox. Alors, je ne sais pas à quel point tu l'outrange, mais plus qu'une Annie. Ouais, c'est sûr. Là, Annie va souffrir une nouvelle fois. Ça ne devrait pas être étonnant du tout. Et bon, voyons voir ce qui va être accompagné de cette... Enfin, ce qui va aller justement avec cette Annie. On aime beaucoup associer un Viego, mais est-ce que Malrang est plus du côté Viego ? Lui qui a l'habitude de nous montrer des junglers un peu plus utilitaires, plus tanky. Ça lui ressemble moins. Maintenant, c'est carrément pas impossible. Annie Viego, c'est un grand classique du côté de l'Asie. Yamaoka, il est encore open. Il a été premier band Koi. Ah pardon, tant pour moi. Je l'ai loupé. Et tiens, nous, on a bien fait notre travail de pré-show. Le rédaction d'Adam est retiré. Et oui, ça ne m'étonne pas. Alors, est-ce qu'il l'est toujours ? Je le pense, mais il était absolument exceptionnel sur ce pick-là. Maintenant, il n'a pas le counter-pick Adam, donc c'est plus dur en blue side. D'aller sortir un pick très agressif. Ban du Kennen. Il y en a un très très bon Kennen. Dans les bons blinds, il reste Cassanté. Il reste Gragas. Après, Gragas dans une composition avec pour l'instant beaucoup de dégâts magiques. J'apprécierais beaucoup moins. Cassanté, ça reste bien au top. Ah, et on nous a montré rapidement la poppy du côté de comp. Si tu prends la poppy ici et que tu la flexes top jungle en fonction du match-up qui est sélectionné, ça aurait pu être intéressant. On va plutôt partir sur un traditionnel au Wukong. Du coup, le Cassanté semble légèrement évident. Et le dernier pick de Zigunda pourrait simplement être Saguen. Si on va aussi loin. Il peut. Il peut, clairement. Après, ça fait toujours une team avec assez peu de front line. Ça n'avait pas trop réussi hier, notamment à Fouton. Et le Olaf en blind de Adam. Ça faisait un bout de temps qu'on ne l'avait pas vu ce Olaf Olaf Lulu. Très bien. Et ça coupe la possibilité d'avoir un Cassanté. Ça coupe également un peu la possibilité d'avoir une Goen. Ça complique grandement le dernier pick de Zigunda. S'il a envie de partir sur de la fronte, il se fait mal accès. Il doit partir sur un bruiseur pour répondre à Olaf. Il va rentrer dans ce match-up. Qui n'est pas facile. Non. Il est normalement à l'avantage du Olaf. Vraiment, un pick très intelligent ici du côté d'Adam. Enuk va apparemment terminer sur un Gragas. Et il semblerait que la Nico se dirige dans la jungle. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on peut faire les deux. Tu peux même faire les trois, quasiment. C'est vrai. Olaf quand tu es dans la jungle, Gragas au top. Nico au mid. Il y a juste genre Nico au top. On en voit moins. Sinon, on a un top style très flexible. Et Olaf mid, j'y crois moyen aussi. Mais d'accord. J'aime bien ces deux drafts. Bon, très classique du côté de Koi. On utilise la méta. On la comprend. On la joue. Et un peu plus déjanté pour BDS. Mais ça reste dans ce qu'on pouvait attendre. Après, le truc c'est que du côté de Koi, on termine donc avec une Annie qui doit jouer avec un Wukong dans la jungle. En termes de gross engage. On n'a pas vraiment un outil d'angle très très facile à utiliser pour pouvoir démarrer. T'as le flash t-burst. Bien sûr. Mais c'est tout de même conditionnel. Et il faudra voir comment Koi arrive à s'en sortir avec des outils légèrement limités. Après, t'as un bon follow-up avec Cassante et avec Wukong. Pas complètement démuni. En fait, ils ont beaucoup de follow-up très efficace. Mais qui va allumer la première mèche du côté de Koi ? On va voir. Après, Koi, ils aiment prendre leur temps. Milio à Felyos. Ils sont pas très pressés. Quand bien même, il y aurait une Zerilulu. On va voir une grosse importance des deux duolane. A voir comment ça va se passer du côté du top. En tout cas, les réponses dans cette game entre BDS et Koi. Nous voilà dans la game et on voit que les BDS ont directement des ambitions au niveau de prendre une petite ward dans ce bush, d'être sûr que la duolane puisse démarrer immédiatement sous les bonnes auspices. Et s'il y avait quelqu'un attaqué, il l'aurait fait. Mais voilà, travail accompli. Double back de Adam et de Nuke. Et petit point tout de même important. En termes de Summoner, enfin en termes de rune, la Nico est partie sur Grimoire. Pas sur la comète. Ouais. Un peu moins de pression de lane. Après, ça en met déjà suffisamment. Ils disent qu'il en a pas besoin. Après, c'est pour être encore plus versatile au niveau de ces différentes interventions. Tu peux vraiment te transformer en tout. Là, il n'y a aucune limite pour Nico. Mais je me demande du coup si en deuxième arbre, il a tout de même pris la brûlure. Parce que si t'as pas la comète, si t'as pas la brûlure, peut-être que cette pression de lane habituelle ne sera peut-être pas ce qu'on verra de cette Nico. En tout cas, ce scouting qui est vu par la ward, qui était positionné. Et avec Sheo qui va tout simplement se servir sur les corbins de son adversaire. Et ça a été vu. Il y a la ward à la gauche de votre écran, la ward rouge. Donc, on se fera pas avoir aussi facilement du côté de Koi. Et quelle va être la réponse de Malrang ? Est-ce qu'on va contester son red buff ? Ou est-ce qu'on va aller cross et prendre le red buff adverse ? Il semblerait qu'il ait envie d'affronter le Gragas en 1v1. Ouais, alors... Forcément, pour l'instant, on a encore de quoi contester au niveau de la Annie du cas santé. Ça va être un duel de smite. C'est remporté par Malrang. Cheo qui va se faire bouffer juste derrière, forcément, avec un red buff. Les coups de bâton qui commencent à pleuvoir. Cheo devrait s'en sortir. Mais quelle perte de temps ! Une jolie perte de temps. En plus, il s'arrête. Malrang continue. Malrang qui a bien vu. Et maintenant, il pourrait même aller le counter dans sa jungle, bien sûr. Ça dépend bien sûr du décalage potentiel du cas santé et de la Annie. Mais pour l'instant, il continue son incursion. Il va le chercher sur ses loups. Attention, Cheo. Il a encore son smite, donc les loups sont assurés. Ouais, c'est bon. C'est récupéré au smite. Il va continuer de bosser. Il est entre deux tours, là. Ouais. Et Cheo ne peut que baisser les yeux. Oh, cette inline, c'était quand même un peu gourmand d'aller chercher un red buff. Très belle réaction de Malrang. Ouais, et il en est récompensé. On va avoir donc un petit camp de plus, normalement, pour le jungler d'Ecoï à la fin du cycle. On va voir qu'à la botlane, on ne va pas trop noter vu qu'on a eu les actions plutôt sur le topside. C'est double abatteur. Donc, on se revoit dans son creep. Ouais. Ouais, parce que c'est double enchanteur. Pas trop de moyens de pression. Il ne devrait pas trop y avoir de problèmes. Maintenant, il faut qu'il fasse attention. Tout de même Coï, puisque le Wukong est un peu vers le topside aux fraises. Voilà, Nuke ne se fera pas avoir. Tandis que Cheo était chassé vers son botside. Donc, il devrait arriver d'ailleurs. Adjian, je crois qu'il est parti. Ou qui a fait quad. Il a fait quad, Adjian. Ok. Donc, on n'a rien mis dans le tribush pour l'instant. Mais on doit se douter. De toute façon, le Gragas ne peut pas être sur le topside. Il n'a pas son blue buff à prendre. Il aurait peut-être qu'un maigre gromp à récupérer. Et ça n'aurait que très peu d'intérêt pour Cheo. Du coup, Malrang part où part-il ? Est-ce que l'objectif est la midlane ? Il semblerait. Larsen doit bientôt avoir son stun. Et Nuke va-t-il se faire avoir sur le deuxième gank ? Larsen qui n'a pas pu faire passer son stun. Il y a Cheo qui est en réception. Il va mettre la wap pour s'il ne peut pas intercepter Malrang. Et déjà deuxième gank de Malrang sur Nuke. Ouais, mais Wukong, ça n'avait pas trop de dégâts au début de partie. Tu n'as pas de CC non plus pour accompagner Tahani. Et maintenant, le Gragas est dans le bush. Et on va pouvoir jouer du côté de Cheo. On est maintenant full life. Et on a surtout un Adam qui a un énorme push sur le topside. Et tu n'as pas envie d'affronter un Olaf maintenant. Malrang est obligé d'abdiquer. Et d'ailleurs, Adam qui va alors... Soit il récupère de la vision ce qui est possible, soit aussi il va se servir dans les Krugs. Juste de la vision du côté d'Adam qui est positionné. On saura si Malrang va faire ses fameux golems pendant que Cheo regarde de nouveau au niveau des Corbins. Et Cheo, il cherche la merde aujourd'hui. Clairement, il a envie de jouer agressif. Malrang lui a bien rendu d'ailleurs. Et il va donner l'information. Il y a un Gragas qui arrive vers ce topside. On a l'information aussi sur Malrang avec cette ward. On ne peut pas dive en 2v2 et il manque du mana sur Adam. Après, en 3v2, c'est une autre histoire. Mais Larsen a sa téléportation. On pourrait peut-être juste forcer la TP de la Annie et repartir avec ce maigre butin. Mais on ne va même pas tenter. C'est risqué. Ouais, je pense que c'est très compliqué. Et puis Adam n'a pas spécialement besoin de ça pour gagner son match-up. Du moment qu'il ne se fait pas agresser, c'est suffisant. Zygenda qui ne va pas se priver pour Kante. Oh ! Adam est niveau 6 ! Adam est niveau 6 ! Donc forcément, il va lui réclamer son flash. C'est bien joué ! C'est bien joué ! Et Zygenda va être obligé de back TP. Par contre, c'est vrai qu'Adam va devoir courir un petit peu. Il a encore son flash. Il va pouvoir tenter une agression bientôt. Dès qu'il récupère son ulti, ça le mettra bien. Zygenda a perdu un peu d'XP. Forcément prise par Malrang qui était en train de le couvrir. Et il passe niveau 6 juste après. Il lui manquait un creep. Du coup, avantage direct. Il faudra réussir à le concrétiser pour Adam. Alors, comment ça se passe maintenant sur cette botlane ? Il ne peut pas back maintenant Crony ? Ah non ! On sent la vague canon alors qu'il y a un gros push d'échakram. C'est un coup à se faire enfoncer 2-3 plaques. Il va juste récupérer tranquillement sa wave. L'objectif de la brof est de réussir à cancel la botlane adverse pour ne pas leur donner un back trop avantageux. Donc on va rester encore plus longtemps. Mais la wave suivante n'est pas non plus une wave canon. vu qu'on la voit arriver au niveau de la midlane. Allez, c'est l'heure du POC au t-burst. Pour Forcénu qui va faire un recall. Pour le mettre un petit peu en danger. Avoir le push du côté de Larsen. Pendant qu'on a eu un back forcé de Crony. qui revient avec un Ghost. Pour ne pas perdre de temps, on va essayer de freeze du côté de la brof. C'est un échec. Il va perdre 2 creep range. 2 creep melee. On avait un peu d'avance pour Crony. On avait 10 CS d'avance. Donc je dirais que ça rééquilibre un peu la chose. Un petit meilleur back pour Compe. En tout cas du côté de Crony, on fait le choix d'avancer le plus rapidement possible sur la Trinité. Pas de passage sur des bots rang 2 comme beaucoup de Zeri habituellement. Là où Compe lui a pris les siennes. Et bots rang 2 plus Z de Milio. En termes de spacing, Compe on pourrait vraiment être à l'aise dans les prochains trades. Si jamais il y en a. Si jamais c'était pas une Zeri en face. Zeri au début c'est pas le problème. Avec une Lulu, c'est toujours le problème Zeri. T'es biaisé parce que t'es un OTP Zeri. Plus maintenant, j'ai plus le choix. Mais c'est un problème plus tard. C'est un problème plus tard et tout le monde s'en est bien rendu compte. Un dragon, premier dragon récupé par BDS. Un joli dragon en termes de stats, le dragon X-Tech. On va devoir se préparer aussi dans 15 secondes à aller jouer ce héros de la faille. Contre un Olaf qui pour l'instant fait la loi. Ouais mais en termes de gold, on est à égalité complète. Même si on a... Il y a 2 CS d'écart. Ok, gigantesque. Ouais, ouais. Je lisais 66. Pas 68. Par contre, là si on démarre un trade du coup, c'est avantage à Compe et Advienne. Mais... Xio... Oh ! On s'est raté. On s'est raté. Il y a eu un flash direct du côté de Compe qui a vu le gragas de Xio arriver. Crony, la brauche était split. Et là, on voit le jungler en bas. Forcément, c'est gratuit pour Malrang. Là, Nico est en train de faire un recall. Ah, il est très très content. Malrang. Et en plus, le trade au box passe bien. Un peu dommage là, que Xio se soit montré à ce timing-ci. Bon, ils ont récupéré au moins le premier dragon, les BDS. Mais abandonner ce héros de la faille avec un Olaf qui aurait bien voulu se battre sur ce timing, c'est dommage. Et il tient bien Zygenda. Je suis déjà assez convaincu par sa game d'hier. Là, il tient dans un counter-matchable. Peut-être que ça va aller en s'aggravant au profit de Adam. Mais pour l'instant, il ne laisse absolument rien dépasser. Il ne prend pas de risques. On a Malrang qui arrive pour un gank au top. Contre un Olaf, je ne vois pas comment ça passe avec Goss, flash et ulti de up. Ça ressemble à une couverture pour l'instant. Il est en train de back, Malrang, juste derrière son top laner. La Wave est sûrement maintenant dans un bon état pour ne pas se faire surprendre. Elle n'est pas du tout dans un bon état. Mais Adam la raze. Adam, il est là pour push de la tour. C'est ça, il va aller chercher de la plaque. Par contre, Zygenda dans le dos. Qu'est-ce qu'il peut faire, Zygenda ? Rien. Je suis d'accord avec toi. Il ne va rien faire du tout. Il peut regarder sa back se faire marave. Il va quand elle son back. On voit un son chronique qui souffre un peu. La Lulu qui est en vadrouille vers la mid lane. Il est toujours 0-0. On n'a pas débloqué ce compteur. C'est vrai. On a eu quelques interactions. Quelques fights. Mais pas encore la conclusion. Par contre, Sheo va se montrer au niveau de la mid lane. Et le héros de la faille va déjà être positionné au bot. Et le route de nuque ne passe pas. Une nouvelle fois, Malrang qui réussit à accélérer au moment où Sheo se montre ailleurs. Malrang qui, pour l'instant, est un peu partout. Trois plaques en tout sécurisées par la bot lane. Avec ce petit bonus héros de la faille. Il y a Adam qui n'a pas le coup de tour. Il y va. Il y va. Le flash de Zygenda est là. Adam, il sait. Il a encore son flash. Le dernier coup de tour qui part pas. Il n'y a pas le dernier coup de tour. Il n'y a pas la dernière hache. Il manque juste le dernier coup de marteau dans le clou. Pour mettre le cercueil d'un des deux. Et Zygenda va aller le rechercher. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il prend une déchireuse. Il prend une frappe brutale. C'est compliqué. Zygenda qui défend très très bien. Il y a eu Ghost et Flash qui sont partis pour Adam. Pour essayer de sécuriser ce kill sous la tour. Zygenda qui va pouvoir revenir avec une TP. Il faut qu'il back tout de suite maintenant Adam. Du coup, toujours 0-0 balle au centre. Premier item mythique. Il est acheté par Zygenda justement. Avec son gantt légivrant. Là, on n'a pas encore son Hydre Vorace pour Adam. Peut-être que les trades se passeront bien de ce côté-ci. Combe qui achète également sa lame tempête. Donc les premiers items arrivent. Trinité pour Crowny. On commence à pouvoir se battre au bot. Lentement mais sûrement. Allez, c'est vu. Il y a un bon warding de Koi qui ne laisse rien passer vers ce bot side. Ils savent que Zygenda est à peu près autonome. Et on va essayer d'aller gratter ces dernières plaques. Ils sont vus sur toutes leurs rotations. La rivière est parsemée de ward. Il n'y a aucune surprise. Cheo qui va pouvoir enlever une ping. Ça fait déjà ça de moins. Mais il y a même une ping dans le treebush derrière. On a une téléportation sur Zygenda. Voilà Cheo qui se fait réaccompagner par Malrang. Le chicken berger de cette bot lane. Et il va accompagner les creeps jusque sous la tour. Mais Compe a logiquement envie d'agresser sur le timing du Feu Follet de Milio. Et il n'y a plus de wave. Quel bonheur Aphelios. Aphelios Milio c'est assez sympa. Alors Malrang. Il a la formation. Il a cette ward. Est-ce qu'il peut agresser la broffe ? C'est dangereux. Il y a Valeniko qui a fait le déplacement. Il y a Cheo qui est de l'autre côté. D'ailleurs on prend la vision avec le pollen pour la broffe. Et on va pouvoir enlever enfin toutes ces wards. Et avec contre les givrants. Adam pour l'instant il ne peut pas trade. Il ne peut pas jouer aussi agressif qu'il le souhaiterait. Il va tenter mais il n'a pas trop de dégâts. On va tenter. All out pour les deux. Mais Zygenda a plus de dégâts. Solo kill. Solo kill de Zygenda. Il a sa TP. BDS ne devrait pas jouer ce fight. Il y a une ward en plein milieu. On va reculer un petit peu. La téléportation de Zygenda. On arrive à trouver un bon smite pour Cheo. Il faut fuir. Il faut fuir loin. Il faut fuir vite. Zygenda qui n'a pas son ulti par contre. Et on arrive parfaitement à disengage. Oh il s'en tire bien BDS par rapport à ce que ça aurait pu être. Ils prennent le dragon. Ils prennent le deuxième dragon de la partie. Du coup ils s'en sortent correctement. Zygenda n'a plus de TP. Mais il a tout de même réussi à crash la wave au top. Et il assure. Zygenda. Impressionnant. Et Adam qui aurait peut-être pas dû prendre ce trade. Je pense qu'il se fait surprendre. Allez allez. La patate qu'il prend juste avant le début du trade. Avec le coup de brillance. Un midi contre Paditev. C'est ça. Oh par contre. Maintenant. Il a son Hydrovorace. Et Compe. C'est autre chose. Ah mais c'est Nuke. C'est Nuke. Bien évidemment Adam n'a pas de téléportation. Mais Nuke n'a pas les dégâts. Pour réussir à s'en sortir. Et Larsen qui va TP sous la tour ennemie. Va juste donner un kill à Adam. Je savais que c'était Adam. Adam qui était bot. Qui va aller récupérer son kill finalement. Mais comment Larsen s'est retrouvé là. Ah il a TP hein. Il a TP sous la tour adverse. Un peu agressif comme TP. If I speak. Ah du coup. Un partout. Les deux kills sont sur les top laners. On peut cancel ça. Ouh le Ghost. Le Ghost. Le Cancel. Peut-être. Un Compe. Compe. Qui a pas respecté le Olaf. Et qui s'est fait ghoster. L'odeur du Ghost. Il a pris 3 coups de hache. 3 coups de hache. Et il a été envoyé 6 pieds sous terre. Bah ça fait 2 kills. Pour Adam. Il est de retour. C'est bon. Il va pouvoir re-regarder Ziganda dans les yeux. Et dire allez round 2. Attends. Il est même passé devant au gold. Il achète quoi. Il a également cet habit ninja. Et on part sur de la tankiness. Sûrement un jack show. Pourquoi pas. On verra. Mais c'est ce qui est fait habituellement sur le Olaf. Moissonneur nocturne sur Sheo. Ah ils sont partis full DPS la BDS. Voilà Protobelt qui va bientôt arriver sur nuque. D'ailleurs la bref se fait accrocher. Un ultime immédiatement consommé. Malrogue avait le sien également. Et ici Ganda qui veulent récupérer cette tour. Oh attention Adam. Plus d'ulti. Il est mort. Il est mort. L'embuscade au coin de la rue. Il y a le monde. Le deuxième cyclone. Il se retourne. Il se sait condamné. Attends. Mais il va se battre. Il sera puni par un smite. Mais ce pauvre Milio coupé de part en part. Chadom se bat toujours. Il ne va jamais laisser tomber sans se battre. Et il amène quelqu'un dans sa tombe avec lui. 3-2. 100% de kill. Participation pour les deux équipes pour Adam. Ça me manquait ce style de jeu. À base de muscles. C'est au forceps. À base de testostérone du côté d'Adam. Un héros de la faille qui est positionné. Il doit faire tomber cette T1. Ouvrir un peu cette carte. En vrai ça fait du bien. Parce que le trade kill leur permet de prendre un joli contrôle de carte ici. Et Advien. Qui n'a pas pensé que son tout petit Milio était aussi facilement en danger. Je crois qu'il était niveau 7 à ce moment-là contre niveau 11. Et d'ailleurs c'est la même histoire. C'est la même histoire. Juste on inverse les deux protagonistes. Il y avait le flash pour Lavrov. Qui va pouvoir partir. Mais oui. Qui allait un peu tout seul. Prendre la visant dans la rivière. Qui aurait pu être puni par Zyganda. Les deux top laners qui font peur. Clairement. Là. On est sur une game de top laners pour l'instant. A Feiylos et Zeri rentreront peut-être un peu plus tard dans la danse. Mais là où pour le coup. La Nico a pas eu autant de pression de lane. On l'a pas encore vu tenter de gros on-in. Mais forcément. Caps il a beaucoup tenté à la game précédente. On peut pas lui retirer ça. Certains diraient trop. Et ils auraient raison de le dire. Ils auraient complètement raison. Franchement il m'a tellement fait rire. Alors c'est sûr que c'est fun. Nico a regardé. C'est complètement broken mais c'est fun. Mais les gens peuvent faire truc de dingue. J'ai vu des trucs de dingue aussi en LPL. Ah bah oui. Qui s'étaient transformés en plantes de vision. T'as des trucs. T'as des trucs à faire. Et on va voir. Si Nuk va trouver quelque chose. D'ici 20 secondes. Il y a un dragon infernal. Ils en ont déjà deux. Donc logiquement. Ils vont chercher à les accumuler. Adam est en train de faire le déplacement depuis la top lane. Donc on va avoir un affrontement. Ouais. Il y a une TP sur l'arsen au cas où. Il va sûrement l'utiliser pour rejoindre son équipe. Après. On a plus aucune info. En dehors de la ward vivante qu'est Zyganda. C'est ça. Mais il y a cette petite ward là au cas où pour TP. On va pas le lâcher. Assez tard en termes de position. Ils sont loin. BDS ont fait un bon travail. Depuis le trade kill de Adam. Ils ont pris le contrôle autour de la rivière. Et ils n'ont pas lâché. Ça a été très mal préparé tout de même par Koi. Trois dragons avec une âme infernale. Ça commence à faire beaucoup. Clairement. Ça pèsera dans la balance. S'il y a âme pour BDS. Les Koi ne pourront en vouloir qu'à eux-mêmes. Surtout que le deuxième. Ça s'était joué à pas grand chose. Ça s'était joué à un smite également. Oui mais ils ont mal. Alors que c'était un 4 contre 5. Ils ont mal fait leur zoning. Parce qu'il y avait Zyganda. On rappelle que c'était le moment où Zyganda qui avait une TP. Ils auraient dû marcher sur BDS. Ils auraient dû avancer. Ils les empêcher de contester ce smite. Ou d'ailleurs les forcer au fight. Et fris-le Koi. Fris-le dans ses moves. Et BDS en profite. C'est sûr que BDS quand il bouge il s'hésite pas. Quand t'as Adam qui fonce en ligne droite. De toute façon tu le suis ou il meurt. C'est tellement l'idée. Maintenant on ouvre la carte des deux côtés. Petit échange de T1 pour l'instant. Et vu la contestation précédente de Koi. On devrait se diriger vers un temps de jeu un peu plus calme. Mais quels sont les items qu'on attend particulièrement de part et d'autre. Pour pouvoir déclencher. On a peut-être une Galeforce de comp à attendre. Mais bon. Sinon le reste. On est tout de même à égalité. La game est encore particulièrement serrée. Il y a juste ces trois dragons au final. Ça fait beaucoup de pression à trois dragons. Tout de même. Et BDS. Oh la téléportation. Il n'y a pas de TP pour Adam. Attention à ce genre de move. C'est un 4 contre 5. Est-ce que Zigana peut faire quelque chose ? Il prend route instantanée. Il arrive à trouver. Oh il fait cancel. Obligé de flash à clouer contre le mur. Et ce 4 contre 5 est remporté par les BDS. Adam est en train de remonter vers la mid lane. Faut faire attention. Il pourrait faire mal également. Et on continue d'avancer pour Crowney. Mais ce que vient de se prendre Ziganda. Ah il s'est fait atomiser. Nuk a très bien joué. Chiyo a mis un bon ulti aussi. Mais Chiyo d'abord cancelle le dash du cas santé. Puis après il le ramène. Et quand le pauvre Ziganda veut ulti pour s'en sortir. C'était le double de Niko qui a des pops. Donc vraiment rien n'a souri. Mais on continue de sourire pour BDS. Parce que maintenant en superiorité numérique. On veut jouer le Baron Nashor. On est encore loin pour Malrang. Et on est mal en santé. On veut régène. Mais on va juste faire ratio. Et Nuk qui réussit à trouver un bon ulti. Mais Milio va réussir à le cancel immédiatement après. On essaie de mettre un maximum de dégâts pour comp. On a également Larsen qui tente une nouvelle fois de rentrer dans la bêlée. Mais c'est Chiyo et Nuk qui vont réussir à trouver un kill sur ce pauvre Milio. Ils sont lents la détente les Coy. Ils sont lents. Ils s'endorment dans leurs plays. Et là il y a Malrang qui est en train de sustain sur un red buff. Et du coup qui arrive en détresse. Ils sont tous atomisés par un super ulti de Nuk. Il faut un peu plus respecter. 3500 gold de retard. Et une potentielle âme infernale qui arrive avec un Baron Nashor. On est bien pour BDS. Là on est vraiment très 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 bien sur ce move. Et là où de base le manque de téléportation d'Adam peut faire mal dans certaines contestations d'objectifs. Là on a tout de même vu que BDS avait appris à jouer avec. C'est vraiment l'équipe qui a le plus souvent joué avec un top laner qui n'avait pas de téléportation. Parce que le move de base n'est pas mauvais. Mais de jouer sur cette TP. Mais derrière. Alors déjà il était très très bien pile. Et BDS a très bien réagi. Mais la face du Baron Nashor est à 4 contre 5 à ce moment là. La partie tu peux le défendre. Surtout qu'il y avait beaucoup d'outils qui avaient déjà été consommés. Il restait bien sûr celui de Nico. Qui a eu un bel impact. D'ailleurs en parlant de Nico. Elle va TP à la mid lane. Parce que Cheo a un bel angle. Et c'est la Galeforce de Combe qui va lui permettre de s'en sortir. On avait noté que le Aphelios n'avait plus de flash. Mais bonne réaction de Combe. Ça lui sauve. Ça le sauve. Parce que sans ça c'était une T2 qui tombait au mid. Déjà que sur la bot lane. Adam est toujours en train de full push. Il n'y a personne pour s'opposer à lui. En cas de la wave top. Nuke l'a préparé avant de téléporter. Donc on a une grosse wave top qui est en train de crash. Sauf si Koi s'y rend. On perd le contrôle pour pouvoir jouer le prochain dragon. Donc on oline au niveau de la mid lane. Et on perd des ressources pour l'instant. On est perdant perdant pour Koi. Ils sont en train de se faire complètement truffer. Et ils se font poke. Et il y a Adam là qui a eu le temps de faire sa rotation. On perd les deux. Mais ils vont perdre la T2 mid. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont été sortis par Cheo et par le décalage d'Adam. Là je le call. Très clair. Très net. Macro dif. Mais ils sont en train de se faire balader. Allez un reset. Avec les 4 secondes du Baron Nachor. On revient vite parce qu'on a toujours cette âme à jouer pour BDS. Les Koi ils sont en train de suer. Et du coup ils ne vont pas être en place pour pouvoir jouer le prochain dragon. Qui arrive d'ici une dizaine de secondes. Regarde. Ils ne peuvent même pas entrer dans leur jungle. Comment tu veux qu'ils entrent dans la rivière ? Larsen qui se fait poke. Qui est forcé au Zhonya. Et c'est pas ce qu'il y avait de l'autre côté. De l'autre côté. Crowley qui va accélérer. Et Cheo qui est complètement en train de cancel. Qui se fait complètement arracher. L'ulti de nuque à côté. Qui continue. Les dégâts sont monstrueux. Ça va être peut-être un perfect ace. Il ne reste que Zygenda. Ça pourrait même être une game sans passer par l'infernal. Les Koi se sont effondrés. Ils se sont effrités devant BDS. Ils se sont fait balader sur la dernière phase de jeu. Mais on a eu un angle de caméra. Ça prenait des notes du côté Striker. Donc j'ai quand même peur de ce qu'il va leur dire. En tout cas. Vraiment. Le travail de vision qu'ils ont fait était impeccable. Striker c'est génial. Il est venu au MSI à Londres. Il y a un truc qui paraît parfaitement anodin. Il écrit trois pages dans son carnet. Ah ouais d'accord. Il déconne zéro. C'est ça. Lui il n'a même pas vu qu'il y avait la caméra qui était arrivée sur lui. Il était en train de noter. Prêt. Prêt à s'améliorer. Et forcément. Forcément ça permettra à BDS de continuer dans cette bonne lancée qu'ils ont démarré depuis ce début d'année. En tout cas. Dans cette game. Ils sont plus que lancés. Ils sont bientôt à la ligne d'arrivée. Le Zonia qui est forcé de l'autre côté. Au final on est en surnombre. On est en surnombre de l'autre côté. Cheo. Blandi d'ultime. Et derrière. Nuke. Achève le travail. Ah ouais. Vous les rentrez. Hop là. Larsen est obligé de faire chat sinon il les tuait tous les deux tout seul. Clairement. Il avait les dégâts. Larsen n'est pas loin de mourir tout de même. Mais il s'en sort. Du coup on est passé d'une game. Qui était tout de même serrée. Qui était tout de même serrée. A maintenant un avantage clair net créé en mid game par BDS. Ils ont. Ca fait 5 minutes que Koi béguait. Sur son positionnement. Et là maintenant. Je pense que ça va être extrêmement extrêmement compliqué. La Zeri est quasiment immortelle. Alors. Miquel encensoir Arnon du côté de Lavrov. Et là on arrive dans la situation où Zeri est broken. Parce qu'en face. Il n'y a juste pas les dégâts. Là. En étant derrière au gold. Tu as du burst du côté. Tu as Annie. Tu ne traverses pas ça. Le K-Sante. Il ne peut pas aller le chercher. Et le Afelius. S'il espère auto-attaque. T'inquiète pas. Que Nico, Gragas et Olaf l'en empêcheront. Je suis d'accord. Nick et Adam ont juste besoin de courir sur Komp pour gagner la game. C'est tout. Il n'y a besoin d'aucune finesse. Après Komp maintenant il a ses deux summoners. Bon. Ah bonne chance à lui. Il gagnera plus longtemps. Il gagnera plus longtemps. Il gagnera plus longtemps. C'est tout à son honneur. Malranky c'est quand même pick up. C'est le clone. On n'aura pas réussi à mettre plus de dégâts que ça. Il y a un Baron Nashor au pire qui revient dans 25 secondes. On continue de jouer la pression sur le topside du coup. On a juste une petite ward qui a été placée par Khoï. Oh ! Un ulti de Adam a été claqué. Du coup il se bat un peu mais on a peut-être pris peur pour Adam malheureusement. Il a eu peur du bum, de se faire ramener un petit peu. de se faire trop de chunks qui pourrait faire perdre le timing Nashor à son équipe. Du coup on s'y dirige. On continue de spam des haches. Chaque ward est un danger. Ça va qu'ils ont la vision sur la Nico. Malrank est pour l'instant encore autour de la mid lane. On sait où il est ce Wukong. Il a déjà utilisé son clone et on va le zoner à trois. Les dégâts sont lents tout de même sur ce Baron Nashor vu qu'on n'est que deux à le taper. On essaye de faire tout ce qu'on peut pour Khoï pour rentrer dans cette rivière. Et Adam qui va de l'avant mais malheureusement il n'a pas son ultime. Mais on l'a du côté de Khoï. On essaye d'avancer. Les dégâts sont toujours présents. Malrank va tenter une re-engage. On essaie de tout donner. Khoï malheureusement en front lane. Va tomber. Les dégâts. Tu as fait lieu. C'était présent. Khoï un peu trop confiant là-dessus. Il est rentré la tête la première dans la mêlée. Alors oui. Izeri avec 3500 HP et 2000 points de shield. Ça tanque mais pas à ce point-là. Et on ne pourra pas tellement aller plus loin dans ce trade. On l'avait dit en condition. Compe. Il n'aurait pas plus teamfight s'il avait trois personnes sur son dos. Mais là actuellement il n'était pas menacé par un Olaf qui ne peut pas devenir tout rouge. C'est ça. Et Kho il a tanké le Nashor pendant longtemps. Kho il était midlife quand le fight a démarré. Surtout là Adam avec son ulti il peut foncer dans le tas. Il peut se le permettre. Ils ont eu tous très très peur de nuke. C'était la fausse. C'était la fausse. Parce que là Zyganda est 100% d'or si Adam a un ulti. Ok oui. Et Kroni il continue d'avancer alors qu'il a vu Malrang arriver. Il se prend le cul de casse santé. Et ça devient très compliqué. Cheo mais un très très bel ulti par contre. Encore. Cheo fait une belle game de Gragas. On ne peut pas lui retirer. Ces derniers fights sont vraiment de très grande qualité. Et du coup on retrouve BDS maintenant. Toujours aux alentours de ce Nashor. Dragon Ancestral est là dans une minute. Et du coup Malrang est en train de faire son groupe. Alors ils disent ils ne peuvent pas le défendre ce Baron Nashor. Pendant le replay il y a dû avoir une reprise de vision sur le topside. Qu'on a manqué. Mais les Coy ne sont clairement pas au rendez-vous. Ils vont tout jouer sur un all-in ancestral Coy. Avec 9000 goals de retard. Contre Baron Infernal. Déjà ils vont être forcés en défense. S'ils ne vont pas en défense ils ont perdu la game instantanément. Et là Adam. Il est tranquille au niveau de la mid lane. Il va pouvoir push. Mettre la pression pendant que son équipe joue à 4 sur le topside. Attention la tour est déjà bientôt morte. Compe qui essaie de défendre. Forcément il n'a pas envie d'abandonner toutes ses structures les unes après les autres. Mais là T3 va tomber rien que par les creeps. Et Kraouni va pouvoir ré-engage sur ce route trouvé par Nuke. Et Compe c'est cette fois lui qui fait le petit pas de trop. Mais il voulait défendre. Il voulait défendre lui. Il n'était pas positionné. Il laisse trop d'espace au BDS qui le prennent. BDS qui est en train d'attaquer maintenant les T4 du Nexus. Languages de Cheo. On met Larsen à défaut de position. Larsen est condamné bien sûr. Il n'y aura personne pour le sauver. Le zoning de Adam à la hache. Et le Nexus est maintenant à nu. Les BDS avancent et viennent prendre leur première victoire du Summer Split. C'est contre Koi. Et ils le font de la bonne manière. Un mid-game vraiment excellent de leur part. Ils ont très très bien enchaîné. Premier succès comme tu le dis. Ce qui s'est passé face à G2 hier. Au final a déjà été légèrement effacé. J'ai trouvé Koi perdu sur la carte. Le mid-game ils se sont fait balader. Il y a eu un gap visible. Je suis d'accord. Il y a vraiment eu un enchaînement où... Ils n'étaient pas au bon endroit. Pas au bon moment. Après... Peut-être que c'est très très dur d'avancer dans... Dans une Nico. Il faut tout de même dire... Au bout d'un moment il fallait jouer contre Nico Zeri. Ca fait quand même deux champions. On se dit... Si t'en as un t'es content. T'as laissé Nico Zeri. Tu l'as laissé. T'as laissé Nico Zeri. Je ne peux pas... C'est eux qui font la draft. Clairement. Clairement. Nico first pick. Réponse Milio. Et... On a eu la Zeri également en face. On l'avait dit. De toute façon sur les trois premiers picks. On était vraiment très bien. Pour BDS. Et je crois qu'ils ont lâché au final que... 4-5 kills. Vraiment pas beaucoup. Dans cette game. Ils ont assuré. Ouais. Bonne game. Bonne game de BDS. Ca aurait pu être... Plus compliqué. Mais finalement un très bon mid-game. On voit qu'ils n'ont pas peur. On débloque le compteur. Ca va très bien. Ca fera 1-1 pour le moment. Avant la dernière game de demain. Coy. Pareil. Nous on va faire une petite pause d'1 minute 30 comme d'habitude. Et on va se retrouver sur le plateau d'Analys pour débriefer de cette game. Avant de partir pour la dernière de la soirée. A tout de suite.